Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour du renforcement au du corps, on va travailler spécifiquement les bras et le guinage. Alors il faut savoir que c'est une vidéo qui est quand même pour un niveau débutant, mais vous pouvez très bien la faire en complément d'autres vidéos. Donc on commence avec une position planche, on essaye de rester bien aligné, on ne monte pas trop les fesses, on ne fait pas la pyramide et on vient mettre du poids un petit peu sur l'avant des épaules pour que ça commence justement à chauffer cette partie aussi du muscle et pas seulement le ventre. Une fois que c'est bon, on passe sur les genoux et on fait des mouvements de haut en bas avec les bras. Donc vous allez jusqu'en bas et vous remontez à l'horizontale, pas plus haut. On a un rythme un petit peu soutenu comme sur la vidéo et on continue. Ok, on passe à 30 secondes de récup, histoire de commencer tranquillement, de récupérer peut-être un petit peu suite au guinage et suite aux exercices de bras parce qu'ensuite on va repartir sur un exercice de planche. Si pour vous la récup est trop longue, vous pouvez très bien avancer la vidéo pour que ça chauffe un petit peu plus. On profite sinon des 5 dernières secondes et ça sera reparti. Planche à nouveau sur les coudes. Pareil, on essaye de ne pas trop lever les fesses, on peut rentrer le ventre. Mais ce coup-ci on fait des mouvements avant-arrière. Donc on voit bien que mes épaules dépassent largement l'angle de mon coude. Et je m'aide en poussant dans mes pointes de pied. Et je continue avant-arrière. Ok, je repasse à nouveau sur les genoux. Et ce coup-ci c'est comme tout à l'heure des mouvements au bas, mais je pars de l'horizontale vers le haut. Et on prend la récup. Si c'est trop long pour vous, vous pouvez très bien avancer aussi la vidéo. Et on part sur des pompes. Donc on essaye de faire des pompes avec les coudes le long du corps. On reste sur les genoux. Mais le but c'est que la poitrine vienne toucher le sol tout en restant très alignée. Si pour vous c'est encore trop compliqué, aucun problème. Déjà vous pouvez en faire moins, moins rapidement. Ou juste ne pas aller jusqu'en bas. Mais en tout cas c'est ce qu'on recherche ici. On passe maintenant de l'autre côté en position et on va faire des gypses. Donc ici ce ne sont pas du tout les fesses ou les jambes qui travaillent, mais uniquement les bras. On plie le coude, ce qui fait que les fesses viennent sûrement toucher le sol. Et on retend les bras, ça doit vous brûler à l'arrière des bras. Le triceps. Super. Et on passe sur les genoux et on boxe. On boxe, on boxe, on boxe. On ne lâche pas encore et encore. Ça peut venir un petit peu chauffer le fait qu'on travaille un petit peu sous différentes formes depuis tout à l'heure. Et là on est plutôt dans l'endurance. On continue, on continue. Super. Et on termine en mettant les bras à l'horizontale. Et on fait des chivements au bas. Ce coup-ci on n'a pas beaucoup d'amplitude par rapport aux exercices de tout à l'heure. On fait des petits ronds en avant maintenant. Et on fait des petits ronds en arrière maintenant. Histoire de varier un petit peu. Et on refait au bas. Tranquillement. Ok. Et pareil, en étant un peu plus haut et en tirant les bras vers l'arrière. Là vous allez voir que ça va commencer à plus chauffer dans les épaules. Et on tient. Allez courage, on reste bien droit. Ok, récup de 30 secondes. Donc je le répète ici, mais c'est une vidéo qui est quand même assez pour chauffer l'intégralité des muscles des épaules. Mais sans poids, sans résistance. C'est vraiment au poids du corps. Avec des petits exercices simples qui peuvent se faire à la maison. Comme je vous ai dit en complément. Ou juste pour débutants quand on veut se remettre au sport. Ou que le haut du corps et les bras ne sont pas notre point fort. Parce que le gainage et les pompes ça peut quand même bien venir chauffer. C'est reparti pour même série de pompes. On vient toucher la poitrine au sol. Et on remonte vraiment sur les genoux. Mais le corps très aligné. Il faut imaginer qu'on vient de mettre la poitrine entre les mains. Et non la tête. Ok. Et on recommence avec nos petits dips. Tout pareil que tout à l'heure. On lève les fesses et c'est les coudes qui travaillent. On plie, on tend, on plie, on tend. Et ça vient chauffer à l'arrière des bras. La suite aux pompes normalement ça brûle un petit peu plus. Très bien. Et on re-boxe. C'est reparti. Vous pouvez voir c'est des séries qui sont quand même assez courtes. Mais les exercices enchaînés ça peut faire ressentir que le muscle travaille comme il faut. On se tient toujours droit dans la boxe. Super. Et on repart avec les bras. Donc petit haut bas comme tout à l'heure. Allez, on tient bon. Il nous reste une grosse minute avant la fin. Des petits tours en avant. Des petits tours en arrière. On repart sur du haut bas. Toujours petit. Et du grand haut bas. On tire bien vers le haut et vers l'arrière. Là, ça doit chauffer un peu plus les épaules. Et on tient. Et c'est fini. Bravo. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo.